bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne du hk academy dans cette vidéo on va voir l'outil l'outil magique qui est vraiment beaucoup utilisé dans la création des logos et aussi dans les illustrations et c'est l'outil qu'on appelle l'outil l'outil plume voilà pour ce que vous en avez déjà entendu parler c'est cet outil qu'on va étudier dans cette vidéo mais aussi dans cette vidéo maintenant vous laisse pas aller comme cela parce qu'il va falloir que souvent il y ait une orientation parce que actuellement hk academy en train de transformer son système orienté sur une pédagogie pouvoir vous orienter sur à suivre souvent mettre en valeur vos créativités donc là ce que nous voulons mettre à votre disposition dans cette vidéo c'est une plateforme voilà qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle un portfolio ou soit peut-être exposer votre travail aux yeux de tout le monde c'est à dire lorsque vous avez par exemple un recruteur qui demande votre boulot soit peut-être un collaborateur n'est plus maintenant obligé d'envoyer soit un pdf voilà soit peut-être un pdf interactif non ce n'est plus ça maintenant vous pouvez envoyer ce qu'on appelle un lien tout simplement et il clique il sera tout sur la plateforme et c'est tout à fait gratuit mais cette plateforme sera présentée dans la vidéo voilà comme toute personne d'habitude donc là on va parler de l'outil 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 plume voilà voilà l'outil qui est là assez intéressant donc je pense qu'on sera vraiment diverti sur ce tutoriel et tout le monde va faire voilà de son mieux pouvoir créer ce qu'il a à créer mais du coup tu peux poser aussi des questions dans dans l'ordre de la visualisation parce que aussi je profite pour lire les commentaires pour pouvoir en répondre davantage donc ici on a l'outil plume qui est là on est sur illustrator donc on va commencer donc si j'ai dit vous pouvez déplacer ça voilà détacher essayer de coller ça vous permet de souvent au niveau des outils ok ok donc là on se retrouve là pourquoi on utilise outils l'outil plume davantage et pourquoi c'est assez important c'est assez important pour des logos complètes parce que c'est que vous ne comprenez pas c'est que la majorité des logos que nous allons construire passe d'abord par un modèle qu'on appelle le wire free donc vous si l'on vous imaginez comment la personne a pu réaliser c'est ces modèles c'est vrai qu'il peut utiliser des modèles du type graphique ou soit peut-être utiliser le pinceau pour faire mais ça sera pas vraiment très attractif comme ce que nous voyons c'est vrai aussi ça peut être même c'est illustrator il va falloir d illustrator donc il va falloir que on passe par une illustration du manuel wireframe voilà donc on va venir là en tapant google après google on va taper wireframe c'est un peu comme ce qu'on appelle les prototypes voilà c'est assez intéressant de pouvoir comprendre ça parce que c'est ça qui va vous donner la possibilité de créer des logos qu'il faut voilà et aussi des logos assez complexe en partant sur les bases de conception voilà avec les voies freines tout à fait alors j'ai cliqué sur quoi ok donc là on a partenaire wireframe logo donc tu vois c'est ça qu'on appelle le wireframe avant de passer à la construction d'un logo je pense qu'un graphiste même si tu ne sais pas dessiner mais tu vas faire peut-être recours à un webdisciplin il sait pas qui mais quelqu'un qui s'est peut-être un architecte vous a peut-être quelqu'un qui s'est très bien dessiné qui va te faire et wireframe et toi maintenant tu vas utiliser l'outil plume pour pouvoir trouver mais pas forcément qu'on passe par un wireframe quelqu'un qui est assez doué dans son domaine peut aller directement sur la construction du son logo mais voilà c'est aussi important si tu as tu connais quelqu'un qui est vraiment passionné du dessin tu peux lui souvent proposer des idées voilà moi je veux un logo avec une personne avec un ballon en main donc voilà c'est ce que je veux donc lui va te reproduire ce modèle et toi tu passes directement sur illustrator pour venir faire ton logo dans le cas contre tu n'es pas obligé de passer voilà c'est pas obligé tu peux rester comme ses doigts mais l'objet de cette vidéo c'est pour mieux t'orienter dans l'exploitation de l'outil donc du coup on retourne rapidement sur notre modèle voilà les deux modèles que j'avais déjà réalisé je rappelle encore que dans quelques temps vous allez voir un peu qu'elle est la plateforme que moi j'utilise voilà parce que c'est aussi ça fait partie du système adobe que j'utilise pour pouvoir stocker mais 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 visuel aussi qui peut me permettre de stocker aussi mes trucs pour ne plus mais transport mais promener avec des pdf donc là je me retrouve avec ça mais lorsqu'on va faire avec l'outil plume on va pas aller directement pour l'outil plume comme cela est commencé soit peut-être à disney apparemment si vous êtes un bon dessinateur là c'est votre cas mais moi je vais toujours avec une base qu'on appelle communément j'attends j'attends plus ça ça s'ouvre ici ok donc moi je vais toujours avec une base voilà cette base c'est une image illustratif voilà c'est ce que j'avais pris et maintenant essayer de faire en fait en vous entraînant avec ça ça va donner encore plus de valeur aussi ça va vous aider dans si certaines améliorations donc actuellement j'ai l'image qui est là que je vais importer par exemple si vous avez donné votre visuel à quelqu'un c'est à dire vous avez transmis l'idée à quelqu'un qui a déjà mis ça sur un papier voilà qu'on appelle le wireframe l'a déjà fait du type prototype prototypage et maintenant vous allez prendre sur le papier à l'écran et et maintenant vous allez importer dans illustrator pour commencer votre travail donc c'est ce qu'on a fait bon comme moi j'ai pas un modèle qui a été dessiné qui va qui sera transmis et maintenant importé donc moi j'ai téléchargé un modèle sur sur google donc directement je viens d'en fichier importer ou importer importer lier et importer lier on va voir un peu là une fois que vous faites ça vous voyez vous avez la possibilité mettons des tracés voilà pour donner qu'un truc comme cela la majorité des images que vous allez importer ça sera du type comme cela mais aussi une fois que vous importez n'oubliez pas du incorporé c'est vraiment intéressant pour ne pas voilà perdre le fichier lorsque vous allez supprimer sur votre disque donc on essaie de zoomer un peu on essaie de zoomer on va zoomer juste un peu encore voilà maintenant après avoir importé ce fichier ce que on va faire maintenant c'est d'aller retravailler maintenant sur les calques donc on vient dans fenêtre on va cliquer sur calque ok après calque ici je me retrouve avec plus état mais vous allez vous retrouver avec un seul cas et et sous calque donc lorsque j'ai déroule là je me retrouve avec plusieurs sous calques parce que j'ai eu à fait des dessins qui sont de l'autre côté donc j'ai des sous calques donc lorsque vous allez importer vous allez vous retrouver avec un écart plus soin et sous calque et la image donc et ce que ce que vous allez faire de ce calque c'est du verrouiller ce calque puis qu'est ce que l'image ne soit plus une image que vous allez voir sélectionner accidentellement voilà que ça soit fils et après ça maintenant ce que vous allez faire c'est de créer maintenant un nouveau calque voilà c'est dans ce calque que vous allez effectuer tous vos décès et mettant votre image se trouve dans ce calque c'est encore plus organisé ok mais aussi si vous voulez encore plus dans l'organisation pour mettre ici image ici maintenant vous allez mettre illustration mais illustration ok donc on a ça je masse ça parce que ça va pas partir maintenant aussi vous avez la possibilité de réduire aussi l'opacité de votre image de cette image voilà que l'image soit bien vu au cas où voilà il ya un petit truc voilà on peut réduire l'opacité comme cela pour qu'on se retrouve avec un front transparent un peu moins visible voilà c'est encore plus attractif donc là je viens je vais masquer à nouveau ok j'ai masqué avec un calque après maintenant qu'est ce qu'on va contrôler encore avant de sélectionner l'outil l'outil plume vous allez venir ici mettre ne pas mettre un fond voilà ignorez carrément le fond et ce que vous allez acheter maintenant c'est un contour noir donc vous ajoutez un contour noir de 1 ou soit deux picelles voilà du contour et maintenant vous sélectionnez votre outil plume après avoir sélectionné l'outil plume est en fait très attention parce que ça veut ça n'est pas dit que comme vous avez tu vois là quand je prends l'outil plume on me dit non c'est impossible tu peux rien faire pourquoi juste parce que le calque j'ai sélectionné le cas est verrouillé tu vois c'est ce cas que j'ai sélectionné c'est verrouillé donc je vais cliquer sur le cas qui n'est pas verrouillé donc automatiquement ça me donne cette impression de pouvoir créer maintenant donc là je vais devoir comment je vais faire pour pouvoir me retourner avec parce que l'objectif c'est de créer comme cela comme ça comme ça et se retrouver avec le point de départ c'est très important c'est ce que on veut faire donc là c'est à vous maintenant d'analyser je suis combien de graves que vous allez faire pouvoir vous retrouver avec quelque chose qui ne va pas vraiment vous emmerdez donc je prends mon outil plume automatiquement je viens là je commence pas là je sais que je vais fait ça là 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 est arrivé ici il vient là je termine avec la première partie une fois que j'ai tout ça je prends le dit plus j'ai tac deuxième partie la troisième partie ici quatrième partie du clic là et maintenant si vous regardez très bien vous voyez que cette partie c'est sous forme de courbes donc les courbes sont vraiment orientés autrement donc il va falloir que tu me tiens à quelques parties par lui mettre là puisque c'est une première fois donc il va falloir jouer avec beaucoup de trucs donc là vous mettez à quelque part vous ne pouvez pas mettre là ça va pas vous donner voilà du bel ou mettez juste là vous vous allez faire un clic mais cette fois si vous mettez nous le clic ont fait un clic on mettait le clic et ont dit ont dit maintenant lorsque vous essayez de tirer un peu avec les les coupes adjacent là les tangentes voilà vous voyez que ça vous donne l'impression d'ajuster lorsque je tu vois et c'est la tangente qui va me donner la possibilité de bien ajuster la ligne du coup voilà donc histoire mon jeudi une fois c'est bien si c'est pas bien si j'ai la possibilité de réduire voilà quand j'ai dit tout ça j'ai eu je me tiens toujours eu le clic voilà je suis ça tac ok donc je me retrouve avec ça c'est pas pas mal mais aussi si vous remarquez très bien la note en tout blanc n'est pas bien visé notre qu'on tour n'est pas bien visible donc pourquoi parce que le calque tu vois le cas du tracé est juste en dessous du tant que nous confesseurs automatiquement ça apparaît très bien donc là si c'est fait le deuxième tracé tu vois que ça me donne les coupes un peu bizarre donc je me tiens le halte pour diminuer parce que la cause c'est cette barre la bavette qui est là c'est elle qui geste tous ces trucs donc je me tiens le plus alt je vais baisser un peu la tangente comme cela on coupe pas voilà et là maintenant je me retrouve avec quelque chose qui en sait que donc je vais tirer encore comme ça ok donc après avoir fini je suis arrivé au bout maintenant je vais pas tourner pour faire comme ça je vais être assez pointu donc je me tiens les actes je mets mon coucher dessus quand vous mettez vous voyez un peu lui c'est que ça donne voilà ça quand je clique ça va couper la tangente d'une partie ok maintenant ça va plus influencer sur mon tracé tu vois comme avant ça a influencé maintenant ça n'influencent plus sur le tracé donc je viens là et je vais faire donc là c'est pas bon j'espère que jusqu'à là c'est bon de ton côté là la tangente vous êtes parce que quand j'essaie du planifier tu vois ça me donne une courbure au cas où ça ne donne pas de bonnes courbures on allait soit peut-être tirer au métier toujours alt ont dit ou soit peut-être au raccourci ou soit peut-être en métier toujours le ap pour venir couper donc voilà moi ici ça me ça m'arrange donc je fais le clic la deuxième clic troisième clic 4e et 5e j'ai fini avec le premier j'ai fini avec le premier maintenant il reste tout le reste et le troisième comment ça va se passer je pense que j'ai fait un truc du genre comme ça là et qui va passer là comme ça ok donc je commence par là je fais ça tac je me tiens le clic j'ai dit comme cela ok bon si je vais vous mettre l'image sur le souméga voilà méga pour que puissiez-t-il chez l'image là maintenant je me tiens alt je me tiens alt et je vais diminuer la taille de la tangente vous pouvez m'étenir aussi les alt comme ça diminuer là pour éviter que ça soit ça influence trop je fais ça ok je reprends comme cela ok on me tiens alt on va faire retourner le truc du genre comme cela et je fais tac comme cela ça m'arrange 3 comme ça ok donc après ça je vais diminuer la tangente pour lui dit bon tu peux établir c'est comme cela ok donc je fais ça un peu je continue toujours mon tracé et après avoir fini avec ça il va pas trop m'aider je vais cliquer là et je reviens là je vais faire encore comme ça je vais bien diriger la tangente comme ça avec à toujours donc je vais cliquer là aussi pour se lever un peu la tangente joue un rôle très important donc si on voit que ça ne peut pas vous aider c'est mieux de supprimer voilà c'est ça influence vraiment l'évolution de la coupe donc on fait ça ok donc j'ai fini avec les deux parties pour voir est ce que j'ai bien fait les trucs qu'est ce que c'est donc je vais venir maintenant et masquer le calque est là et je me retrouve avec ça ok c'est pas mal donc je rajoute encore maintenant la troisième partie sera du fait ça là 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 mais si il fait ça je vois que c'est c'est un piège donc il faut vraiment choisir la bonne la bonne partie donc on commence là on commence là on fait ça ok ça marche donc on prend toujours le diplôme on va faire ça et on va faire occupez vous du tracé d'abord avant de vous occuper tout ce qui est comme couleur ou soit pour que ce soit parce que c'est très important ok donc on a fini et le premier coup parce que là c'est une ligne droite donc on n'a pas besoin de la courbe donc de l'attention plus tôt il fait ça là aussi c'est un petit truc avec ça si un peu je vais couper la tangente et je viens là j'espère que jusque là t'as pas encore t'as pas t'as pas de soucis si tu as des soucis aussi tu peux le signaler dans les commentaires soit peut-être que laisser nos régions sur le compte la communauté whatsapp là vous avez la possibilité de poser énormément de questions donc je pense que j'en ai fini il reste maintenant les par des punis tout tout donc je vais faire du pont toujours l'outil plume je vais faire premier tracé deuxième je fais ça ok il mettait alt je vais couper ok donc si vous comprenez très bien l'objectif de l'outil plume c'est de commencer ici et de se retenir là voilà je réponds parce que si vous avez un point de départ par exemple si vous avez un point de départ il va falloir que lorsque vous avez fini le tracé vous rejoignez tous les points et le dernier point au point de départ c'est ça l'objectif ici donc après avoir terminé avec ça on va maintenant cette fois-ci on va couper on va faire et ça on sélectionne je me tiens ici le alt pour avoir un double cuisson tu vois je sélectionne je me tienne le alt pour avoir un double cuisson donc avec ce double cuisson je vais dupliquer je me tiens le chiffre pour bien garder comme cela ok donc je pense que j'en ai fini avec ma boîte auto c'est pas c'est pas mauvais vraiment c'est pas mauvais j'espère que jusque là t'as pas encore t'as pas t'as pas eu de soucis ça tout va bien ok donc je vais aussi profiter pour vous montrer la plateforme qui est vraiment important pour vous donc actuellement on suppose qu'on a fini avec tous ces modèles illustratifs et tous ces modèles de création de lignes maintenant ce que vous allez faire c'est d'acheter des couleurs aussi fusionner c'est une partie qui doit être fusionner vous voyez là il y a des débats et aussi là aussi tu vois ça va pas rester comme ça ça doit être un des trucs qui doit se fusionner c'est-à-dire on doit sentir que ce sont des deux trous qui vont passer là et là donc tout doit se fusionner on va utiliser ce qu'on appelle les outils de conception pour pouvoir terminer cette partie maintenant avant ça je ne peux pas aller plus loin sans vous présenter l'outil que j'utilise davantage et ce qu'on appelle communément un portfolio c'est-à-dire bien donc pour les gens qui n'ont jamais entendu parler bien c'est une plateforme et aussi une application que tout le monde peut utiliser c'est gratuit qui a été proposé par le système adobe donc actuellement adobe n'a pas oublié ses graphistes qui ont la possibilité de partager tous les visuels aussi qui ont du mal à stocker les visuels sur leurs leurs ordinateurs parce que ce n'est pas arrivé souvent que la tendance du problème soit peut-être tu retournes dans un endroit où ton pdf ne se trouve pas avec toi donc là il faut trouver une solution à toutes ces personnes pour leur donner une possibilité de mettre le support en ligne tout en ne payant que zéro fond donc là nous sommes sur la plateforme biens sur la plateforme biens à plusieurs graphiques qui vient partager l'expérience on est le avis de tout ce qu'il y a et aussi voilà c'est un peu de tout mais c'est tellement bien faire que voilà on peut pas ça ne passe et donc ici on a pour nous ça c'est son les créateurs que des personnes puisque je suis rentré avec des mots clés donc ils savent réellement mon goût est ce que j'ai j'aime voilà moi j'aime beaucoup des des créateurs du type campagne aussi des trucs du genre les marazine parce que j'adore beaucoup indesign c'est ce que je base beaucoup sur dans ces deux derniers temps voilà je fais des pdf interactifs qui vont sortir très bientôt avec les formulaires tout tout avec indesign donc ici on vient d'en découvrir ici ça va vous permettre d'avoir une idée réelle lui c'est une fonctionnalité par exemple ici on a les catégories illustrator lightroom photoshop le meilleur de violence graphiste photographie donc ça va dépendre de votre goût si vous êtes de la partie illustrator comme c'est ce que nous sommes en train de faire donc on clique là tout simplement on va cliquer sur illustrator on attend que ça change ok donc on te donne la possibilité c'est très illustrator et de suivre aussi sur adobe help et maintenant vous avez la possibilité de voir les illustrations que ces graphistes font voilà c'est assez 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 important tu vois avec tous ces particuliers je pense que avec tous ces ça donne encore plus de d'inspiration et encore plus de nuance dans la créativité donc avec tout ça vous avez la possibilité mais aussi vous pouvez créer votre compte et après avoir créé voici là c'est mon compte bien c'est mon profil donc j'ai posté pas mal de trucs tous mes créats que j'ai dû faire tout et tout voilà son surveillance donc j'ai pas mal de projets des gens que je suis aussi pas mal de personnes qui ont vu mon projet puisque j'ai commencé à parler autant donc voilà je me suis dit pourquoi ne pas présenter vous vous inscrivez vous créez votre espace et tout simplement vous commencez à remplir les informations qu'on vous demande et ensuite si vous avez des préoccupations n'hésitez pas aussi de poser la question donc on retourne sur illustrator ici maintenant on va jouer sur le cas de la dernière phase et on va venir là je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un outil qu'on appelle le parfum d'heure le parfum d'heure c'est un outil de fusion de plusieurs outils à la fois donc d'abord vous allez essayer l'outil parfum d'heure pour voir est ce que ça va marcher avec tout c'est tout ce que je vais à tous ces illustrations parce que souvent quand vous faites à cause des superpositions ça ne marche pas donc c'est à vous maintenant de réorganiser les calques pour pouvoir trouver la bonne souvent c'est assez parce que quand on ouvre les calques ici vous voyez il ya tellement de calques tu vois tellement tellement c'est à vous maintenant de voiture moi j'ai sélectionné seulement que les deux calques voilà sur lequel je vais utiliser le parfum d'heure il allait au parfum d'heure ok donc ici on a le parfum d'heure pour ne pas vous perdre souvent dans les cas c'est mieux de détacher les panneaux qui vous seront utiles voilà s'il ya des panneaux que vous allez utiliser fréquemment comme par exemple les calques comment j'utilise un écran 14 c'est quoi j'ai pas placé sinon c'est très important de mettre les panneaux voilà juste dans les parties vous êtes en train de travailler là au moins c'est encore plus ergonomique donc ici je dois fusionner cette partie tu vois cette partie et cette partie que ça soit une seule font donc là d'abord je vais essayer le parfum d'heure pour voir pour faire une fusion ok donc quand je fais la fusion avec parfum d'heure ça marche tu me tiens mon halte au jeu cliquer sur réunion à cliquer pour et automatiquement sacré cette partie c'est assez génial mais maintenant je vais essayer si cette partie pour voir est-ce que il va il va aussi me donner la possibilité de pouvoir le faire sur cette partie donc je clique là et je vais cliquer sur cette partie aussi donc actuellement ça fait toujours deux formes que j'ai sélectionne tu vois 1,2 et là je vais essayer alt tac ok donc lui aussi ça a pris donc apparemment je me retrouve avec mes formes tout dans si j'en ai donc aussi on peut jouer un peu avec certaines formes ok donc voilà j'ai ma bagnole et voilà le logo assez assez c'est pas c'est pas c'est pas assez moche et voilà pour ceux qui vont s'en manquer ça me fera pas plaisir en tout cas donc là on peut faire une fusion du tout pour avoir ce qu'on appelle des des formes plutôt que avoir des contours des lignes de contours tout et tout donc il ya déjà on pouvait passer comme cela si vous avez des dégradés ça peut créer un joli dégradé autour soit peut-être rester en forme donc là par exemple si revient dans panneau dégradé que j'applique mon dégradé non c'est pas là on va voir ça s'applique du genre comme cela est ce que c'est vraiment joli non c'est pas trop c'est parce que je veux donc ce que je vais faire c'est d'augmenter un peu l'épaisseur voilà du contour l'épaisseur du contour là si on n'arrive pas c'est qu'on va faire ça sera très simple aussi vous ne voyez pas vous cliquez sur parce que quand vous avez fait assez des manipulations ça sera un peu compliqué de vous retrouver avec certaines options donc là vous venez dans fenêtres fenêtres propriétés voilà vous allez tout retrouver ici donc propriété vous avez fonds contours donc vous allez augmenter un peu le contour à 2 c'est pas plutôt mal voilà donc après ça maintenant on va essayer d'appliquer une couleur mais moi j'adore beaucoup les dégradés pour ceux qui vont mettre une couleur vous pouvez directement passer par voilà le fond mettre la couleur que vous voilà vous souhaitez mettre ça dépend de vous et moi je vais seulement appliquer un dégradé sur le contour donc je garde toujours mon contour je retourne dans panneau dégradé pour aussi faire ça dans dans cette partie voilà en choisissant le dégradé qui est là donc là je sélectionne la partie je fais passer le dégradé au dessus du fond voilà comme cela et maintenant je clique là j'ai automatiquement ça s'est passé dans les lignes et aussi vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs plusieurs dégradés du type tu vois avec ça c'est pas mal mais heure là c'est le fond est en opacité zéro donc je mets à son poids dégradé je vais choisir une couleur qui va c'est ça donc je fais deux clés sur une étape ça va me permettre il ya déjà un tutoriel qui explique un peu comment voilà fait un dégradé avec illustrator un dégradé du type doré voilà ce que vous aimez plus un dégradé du type d'odoré ça va vous expliquer un peu les établis dégradé comment pouvez rapidement vous en servir voilà donc la vidéo est déjà disponible sur youtube pour aller voir comment les choses se passent et comment je fonctionne comme j'ai l'a dit c'est aussi c'est une communauté vous pouvez partager vos idées nous avons aussi une comité ou à ça voilà dans lesquelles voilà plusieurs personnes posent leurs préoccupations au cas où ils trouvent souvent des solutions auprès des autres personnes ou soit peut-être en lien et on répond comme si doit donc là je vais sélectionner les deux parties et dit mais vous aussi vous allez utiliser le même dégradé là je me trouve avec ça ok c'est ah c'est super mais c'est pas que j'allais me retrouver avec le truc comme ça mais aussi on a on a lancé ce qu'on appelle et je présente et à même étant il va falloir que ça soit dans 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 ma part de tout tout le monde on a lancé ce qu'on appelle tuto challenge voilà pour ceux qui veulent vraiment fait partie du la comptière le moment parce que maintenant ne partage pas que les les outils pour vous apprendre à faire ceci on a on partage aussi on partage alors des choses vont aussi vous permettre d'être dans une bien d'avoir encore plus d'informations que de rester là pour faire seulement du logo parce que le logo lui globalement globalement c'est pas le nom qui paye mais forcément c'est la communauté l'expérience que vous allez pouvoir tirer ce logo qui va vous permettre de créer de la valeur donc les outils on les apprennent des vrais mais voilà les outils qui va valuer tous ces outils ce sont les gens avec qui on va partager aussi voilà du travail qu'on va faire parce qu'on appelle le tuto challenge voilà ça c'était un tuto précédent voilà je présente le tuto rapidement lorsque vous entrez vous allez taper hk academy hk academy vous allez vous retrouver voilà ça c'est le tuto challenge voilà c'était ça le tuto challenge donc avec ce tuto vous allez voir ça va vous expliquer les bases d'illustration illustration type bureau voilà avec illustrator donc c'est un tutoriel qui est assez complet qui va vous permettre aussi d'aller encore plus vite d'avoir des idées aussi très rapidement donc dès que vous finissez vous soumettez le logo je pense que ça peut être par mail ou soit peut-être intégrer la communauté whatsapp pour pouvoir partager soit peut-être c'est pas vous signaler que vous avez fini de faire la réalisation en commentaire et maintenant je vous donne un assez direct de comment vous allez comme notre ami qui a réussi a dit bon je t'enverrai sur whatsapp et le boulot aussi il a fait effectivement et c'est pas à travers eux que j'ai fait j'ai créé ce qu'on appelle tuto challenge donc voilà il ya lui il a fini l'ajouter une valeur ajoutée tu vois ce monsieur c'est vraiment intéressant aussi c'est du partage donc je retourne rapidement dans dans illustrator là on est avec le logo avec aussi donc pour la couleur ça va dépendre de l'achat de graphique du client ou soit peut-être de vous même après ça je vais pas rester là les séparés en ce moment que des délicos ne soit peut-être je vais acheter un nom je vais appeler ça comment on peut appeler n'oublie pas de mettre aussi en commentaire le nom que tu vas choisir pour ta bagnole donc je vais mettre des live vente véhicule v non j'aimais sûrement que voit tu vois tu alors je peux mettre quel nom je vais mais quel nom je peux mais quel nom à ce que à ce que automobile voilà je pense que ce nom est vraiment ou tout ok donc je vais changer rapidement là la typographie je pense et tout ça j'en ai donné une formation voilà qui va vous permet de toucher un peu à tout voilà donc c'est à vous d'aller checker sur la chaîne pour voir un peu s'il s'est passé et voilà ok donc hk automobile c'est pas joli de laisser voilà les trucs mais aussi on dit ici pour acheter par exemple desquels il faut forcément vectoriser j'ai déjà aussi signifié ça dans un tutoriel donc le pouvoir aller jeter un coup d'oeil aussi ça sera vraiment important donc je vais appliquer le dégradé voilà voilà ce que ça donne ça donne un truc du genre comme ça juste parce que c'est pas karaté par karaté voilà donc voilà c'est pas un truc qu'on a mis de manière globale donc quand je vais fait ça pour le dégradé et je vais lui dit mec tu essaies de tirer un peu ça ça prend énormément du temps donc on va arrêter ok donc après ça on a ce truc c'est pas assez mal aussi c'est pas assez moche on va mettre un fond des rêves moi j'aime créer des logos avec des fonds c'est assez c'est ma passion c'est ce que j'adore énormément j'ai cherché mon panneau calque si je ne vois pas je viens d'en finir un calqueur ok donc avec ça je me retrouve avec ce truc j'ai fait passer juste en dessous je vais changer sa couleur peut-être en blanc soit peut-être en noir moi la couleur n'est pas assez vif voilà c'est quoi parce que la couleur n'est pas assez vif parce que c'est pas un blanc et noix totalement blanc voilà et c'est pas un noir total donc il va falloir qu'on ait dit 0,0 voilà je pense que c'est bon ou soit peut-être on peut aussi fait passer celui là ce truc tu vois ça on va mettre le dégradé on passe ici on passe là on applique le dégradé et nous notre test on va mettre ça peut-être en blanc ok donc c'est à vous maintenant de voir de trouver la bonne formule qui réussit avec la charte graphique de votre client donc on a fini un peu avec l'outil plume c'est vrai que vous allez vous trouver trouver avec c'est un outil du type après avoir fini pour être capable même de faire des outils des formes du type voilà en passant par là fait des types de formes tracé là pour des faits des tutoriels ou sauter des 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 affiches encore plus pertinentes parce que quand on utilise par exemple tu vois tu peux faire ça tac 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 tu finis donc tu vois là si je change directement ma couleur peut-être pour la couleur bleu par exemple la couleur bleu tu vois et là ça me donne un peu du genre donc c'est à vous mais qu'on essaie de voir comment vous pouvez créer cette forme du genre comme cela voilà et voilà c'est à vous maintenant d'essayer de voir comment pour parce que c'est toute la base que nous avons vu nous avons vu toute la base de la construction d'une autre de notre logo donc c'est à vous maintenant d'essayer de voir comment vous allez utiliser ça et à remettre pour voir vous mieux vous en sorti donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo voilà donc on aura aussi des sections de live voilà qui vont qui sont annoncés bien très bientôt donc on en est fini donc n'oubliez pas aussi de vous abonner aussi de laisser un petit un like voilà ça nous motive aussi de créer plus de valeur pour vous aussi n'oubliez pas aussi de laisser un commenté sur des préoccupations voilà à ces niveaux et autres on viendrait pour répondre à ça donc à la prochaine